Salut à tous, moi c'est Noël, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cette chaîne est dédiée à l'autisme de mon frère Soeran. Avec toutes nos vidéos, vous pourrez suivre ces progrès-là. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la naissance de Soeran. Restez avec nous, je vous laisse en compagnie de ma mère juste après le générique. A tout de suite ! Hello ! Bienvenue sur notre chaîne. Juste avant, vous avez vu Noël, mon plus grand-fils, qui a 7 ans. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons parler, comme il vous a dit, de la naissance de Soeran, donc tout ce qui s'est passé avant le diagnostic. Alors, Soeran est née à 24 semaines de grossesse, pour être exact, à 26 semaines d'améliorée et quelques jours. Et donc, du coup, ça ramène à 6 mois. Il a été hospitalisé pendant 5 semaines. Donc, il devait naître normalement pour la mi-octobre. Et Soeran, il est née malheureusement le 1er juillet. Alors, ça a été un long parcours. Il a fait différents services de la néonatologie. Et à sa sortie, une IRM cérébrale a été programmée pour voir s'il présentait des séquelles liées à sa prématurité. Alors, en effet, suite à l'IRM cérébrale, on a détecté des lésions, de nombreuses lésions au niveau de la substance grise, ce qui n'était pas une bonne nouvelle. Et là, cœur de maman, je peux vous dire que ça fait mal d'entendre ça, que son bébé a des cellules mortes dans le cerveau. Pour les résultats, la pédiatre nous a donné un rendez-vous et nous a expliqué les résultats de l'IRM. Et très clairement, ce qu'elle nous a prédit, c'est qu'en raison de ses nombreuses lésions, il était fort possible que Soeran soit atteint d'un trouble psychomoteur. Donc du coup, pendant toute la période où il était bébé, on regardait beaucoup au niveau psychomoteur, c'est-à-dire tout ce qui est tonicité du corps, pour la marche, pour l'appréhension, enfin tout ça. On était très focalisés sur tout ce qui est moteur. Et en fin de compte, nous ne nous sommes inquiétés pour rien, parce que Soeran, il s'est développé normalement. Il a eu certes son retard par rapport à la prématurité, c'est-à-dire que si habituellement, un enfant commence à faire ses premiers pas vers 12 mois, lui, il en a fait avec 3 mois de retard, ce qui est normal par rapport à son âge biologique. Mais mis à part ça, il n'y a pas eu de difficulté. Il a commencé à marcher à 4 pattes à la bonne période, y compris pour la marche. Donc du coup, toutes nos inquiétudes sur le plan psychomoteur n'avaient pas lieu d'être. Il faut savoir qu'avant ses 24 mois, j'ai bien scindé en deux parties, Soeran avant ses 24 mois et Soeran après. Avant ses 24 mois, surtout pour sa première année de vie, Soeran était un bébé neurotypique, un bébé comme tout le monde. Donc il y avait du babillage, le regard, le sourire social, il aimait les contacts, il n'y avait rien qui pouvait laisser penser que Soeran était autiste. Là où on a commencé à être préoccupé, c'est vraiment vers la fin des 1 an et demi. Alors vers la fin des 1 an et demi, normalement, votre enfant, il commence à parler. Alors Soeran, lui, on était dans l'attente. On n'a pas trop stressé, on s'est dit qu'il est prématuré. C'est normal en fait que Soeran ait du retard sur le langage. Mais d'un retard, on est passé un trop parce qu'il avait deux ans et la seule chose qu'il savait dire, c'était maman. Alors, lorsque les deux ans sont arrivés, là on s'est dit non, on ne peut plus parler de retard. Là vraiment, il faut qu'on aille consulter parce qu'on avait de nombreuses préoccupations. Et moi déjà à cette période, je pensais déjà à l'autisme, mais il n'y avait rien de concluant. C'était souvent, arrête de mettre une étiquette sur notre fils, il n'est pas autiste, il va se développer normalement. Voilà, comme si je psychotais, mais je savais bien que c'était ça, tout au fond de moi. Alors, très clairement, qu'est-ce qui nous préoccupait ? À deux ans, Soeran ne pointait pas du doigt. Si votre enfant ne pointe pas du doigt, ce n'est pas normal. Même s'il ne parle pas encore, ça peut arriver que des enfants parlent, j'ai déjà entendu dans mon entourage, mon fils a commencé à parler à 6 ans. Mais au moins, pointer du doigt. Un enfant qui ne pointe pas du doigt, ça doit faire tilt. Donc bien sûr, pour le langage du retard, il n'y avait que maman, c'était le seul mot qu'il savait dire. Pour les jeux d'imitation, Soeran a toujours été attirée par les jeux éducatifs. On pouvait déjà observer ses centres d'intérêt. Il était très sur l'alphabet, les chiffres, les formes, les couleurs. On pouvait se dire « Oh ben, mon fils, il sera doué à l'école. » Mais en fait, c'était juste que c'est le centre d'intérêt. Restreint. Pour les jeux d'imitation, on n'en avait pas. On n'avait pas du tout. Je ne peux même pas dire peu. Il n'y a même pas lieu à l'eau. La seule chose qu'il savait faire, c'était le bravo. Pour les cantines, ainsi, les seules imitations qu'il savait faire, c'était à la rigueur dans les gestes que l'on retrouve, les gestes des mains, du corps, pour les jeux de doigts, pour les cantines. C'était déjà bien ça pour son âge. Mais tout ce qui était « Jouer à la poupée », la dînette et tout ça, c'était mort. Il n'y avait pas ça. Donc ça aussi, ça doit vous inquiéter que votre enfant ne vous imite pas. Ne vous imite pas et ne joue pas à des jeux d'imitation. Et dernière chose, c'est au niveau du bruit. Depuis que Sohélane est bébé, donc ça, c'était vraiment le premier signe. Mais c'était le seul puisqu'il nous regardait, il nous souriait. Donc voilà. Moi, je pense que c'est vers 24 mois qu'il y a eu cette régression au niveau sur le plan social. Et là, vraiment, on s'est dit qu'il y a un truc qui ne tourne pas. Donc oui, Sohélane, depuis qu'il est bébé, par contre, il est hyper sensible. Donc moi, je dis qu'il est hyper à cousy. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des bruits qui le dérangent. Et lorsqu'il était petit, je me dis bien petit parce que là, c'est évolué, il y a encore d'autres bruits. Et c'est très handicapant. Lorsqu'il était petit, il ne supportait pas les pleurs de bébé. Les seules pleurs qu'il tolérait, c'était celui de son grand frère. Mais tout pleure, même un enfant, pas forcément un bébé, ça ne passait pas. Il était en souffrance. On avait l'impression que la douleur, la tristesse de la personne, il s'en imprégnait. C'était la sienne, quoi. Et ça, c'était... Ça faisait peine à voir et on le consolait et tout, mais il fallait s'éloigner du bruit parce qu'on a l'impression que ça allait arracher les oreilles. Donc, ce qu'on a fait, nous nous sommes dirigés vers le CAPS. Le CAMS, C-A-M-S-P ou PS, à chaque fois, je n'en parle, je ne sais plus. C'est un centre d'action médico-social précoce. Ils prennent en charge les enfants de 0 à 6 ans. Donc, sur l'âme, la chance qu'on a eue, c'est que dès sa sortie de l'hôpital, on nous avait conseillé, il y avait des cafés des parents, des groupes de parole et on nous avait déjà orienté vers le CAPS. Mais c'était sur la base du volontariat. Il n'y avait pas d'obligation d'inscrire son enfant. Mais nous, nous l'avions fait puisque Nohan aussi n'est pas un extrême prématural, mais un grand prématural. Il est né à 6 mois et demi. Bon, c'est tout comme. Et du coup, on connaissait déjà cette structure. Donc, nous avons inscrit sur l'ELAN. Et par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant, j'ai demandé d'avoir un rendez-vous avec le docteur pour pouvoir parler de nos préoccupations. J'ai parlé un peu de tout ce qu'on pouvait observer. Et suite à ça, le docteur nous a fait passer un questionnaire qui s'appelle le M-Chat. Alors, ce questionnaire, en fait, il faut répondre par oui ou par non. Ensuite, il y a une grille de cotation qui permet, en fonction de vos résultats, cela permet en fait de dire si votre fils est à risque fort, moyen ou faible. Et pour Sohélana, le questionnaire a donné, le questionnaire a conclu qu'il était à risque moyen. Et du coup, le docteur nous a nous a proposé de refaire l'année suivante d'autres tests pour entrer plus en profondeur et voir si effectivement il y avait un TSA dans le développement de Sohélane. Et si vous voulez avoir une idée bien précise, je vais vous lire tout de suite quelques questions parce que j'ai trouvé une version française. Il y a 23 questions. Je ne sais pas s'il n'y avait que ça le jour J où je l'ai fait. Mais en tout cas, ça peut vous donner une idée des questions qu'on pourra vous poser si vous êtes concerné. Alors, en chat, votre enfant aime-t-il être balancé sur vos genoux ? Oui ou non. Votre enfant s'intéresse-t-il à d'autres enfants ? Je suis en vol, je ne vais pas tout dire. Votre enfant répond-il à son nom qu'on vous l'appelait ? Je vous donne les questions qui sont les plus évidentes. Votre enfant utilise-t-il son index en pointant pour vous montrer des choses qui l'intéressent ? Votre enfant joue-t-il correctement avec de petits jouets, des voitures, des cubes sans les porter à la bouche, tripoter ou les faire tomber ? Votre enfant regarde-t-il des objets que pour vous regarder ? Que ? Non. Votre enfant regarde-t-il des objets que vous regardez ? C'est-à-dire que moi, je vais faire ça. Est-ce que votre bébé, lui aussi, va faire ça ? Pareil. Si je pointe du doigt, je dis regarde. Est-ce que lui, il va regarder dans la direction du doigt ? Ça aussi. Votre enfant comprend-t-il ce que les gens disent ? Bon, voilà. En fait, c'est ce genre de questions qui vous attend si vous êtes concerné par le M-Chat. Donc, du coup, il y a eu le M-Chat qui disait qu'il était à risque moyen et l'équipe de rééducateurs du CAMS a proposé qu'il soit suivi régulièrement par la psychomotricienne mais dans un groupe de parole avec d'autres mamans qui avaient également des enfants liés prématurément et qui soupçonnaient éventuellement qu'il y avait un problème du fait qu'il y avait un retard de langage. Voilà. Les 1 ans sont passés. C'était vraiment au début d'année entre janvier et mars, un truc comme ça. On a commencé à faire les bilans vers différents thérapeutes. Nous avons procédé à l'évaluation complète pour voir s'il y avait TSA ou pas. Du coup, le docteur du CAMS m'a fait passer le DSM-5. Ça ressemble aussi à des questions mais c'est plus complet que le M-Chat. Et en plus de ça, il y a eu plusieurs bilans. Bilan avec l'orthophoniste, audition, audioprothésiste, nous sommes allés voir, l'orthamologue également. bien sûr, que ce soit pour l'audition et la vue, il n'y avait pas de soucis mais il fallait quand même être sûr, s'assurer que ça ne venait pas de là son retard de langage. Ensuite, au CAMS, la psychomotricienne qui le suivait a fait un bilan. Il y avait aussi la psychologue qui ne le suivait pas ainsi qu'une kinésithérapeute du CAMS qui ont fait leur bilan. J'ai eu un entretien avec elle et on a rassemblé tout ça et en fin de compte, le diagnostic a été posé. Soélane est autiste de niveau 2 et très précisément, il est atteint d'autisme infantile. Dans une autre vidéo, je vous définirai plus précisément quelle est la forme d'autisme de Soélane parce qu'il y a d'autres formes d'autisme. Aujourd'hui, on parle de TED, troubles envahissant du développement ou encore de TSA, troubles du spectre autistique. On regroupe tout ça dedans mais il y a divers profils. Donc, moi vraiment, si vous voulez continuer à nous suivre, je ne vais pas vous parler d'autiste Asperger. Je vais vraiment vous parler de l'autisme infantile de mon fils. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le M-Chat, c'est un questionnaire qu'on fait passer avant l'âge de 3 ans. Au-delà de 3 ans, on ne fait pas le M-Chat. Donc, si vous êtes en plein dedans et que votre enfant n'a pas encore 3 ans, allez voir votre médecin traitant pour qu'il puisse, s'il connaît, s'il ne connaît pas, il va vous diriger vers le CRA, le centre de ressources pour l'autisme qui vous dirigera certainement vers un CAM, je ne sais pas, en fonction des régions, des départements, pour évaluer l'enfant et faire une prise en charge précoce, précoce dans l'attente du diagnostic parce que ça prend du temps. Voilà. Alors, j'ai terminé, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. On se retrouvera pour tout plein d'autres. Désolée si je bégaye un peu, si je ne suis pas trop à l'aise, soyez indulgents avec moi, c'est ma toute première, ce n'est pas évident. J'en ai fait tout plein, à chaque fois, je les ai supprimées, mais là, bon, il faut bien passer à l'acte à un moment donné. Voilà. Donc, du coup, toutes nos prochaines vidéos porteront sur les progrès, les régressions, il y aura un peu de tout, mais toujours avec Souelan au centre. Voilà. Donc, il y aura peut-être des choses que je vais vous dire qui ne vont pas du tout ressembler à votre enfant. Je ne suis pas là pour, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas professionnelle. Moi, c'est vraiment, je pars de notre vécu, ce qu'on vit avec lui et on partage ça avec vous un peu pour dédramatiser la chose. Parce que, quand on regarde la toile, dès qu'on parle d'autisme, si c'est Asperger, encore ça va, il y a même des YouTubers Asperger qui sont sur la toile, mais dès que c'est pour parler des autres formes d'autisme, il n'y a pas grand monde, en fait. Il y a des sites, éventuellement, mais il n'y a pas trop de choses là-dessus. On a l'impression que les enfants sont un petit peu cachés. Et moi, vraiment, c'est de vous montrer, eh bien, voilà, votre enfant est autiste, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a des choses à faire, quelque soit sans déguer. Ne baissez pas les bras, on peut y arriver. Et n'oubliez pas que vous êtes les acteurs de leur éducation, vous êtes les acteurs de leur développement. C'est vous qui avez les rênes, donc ne lâchez rien. Au début, c'est dur, c'est dur d'entendre ça. Tous parents, quand ils ont un enfant, ils veulent qu'ils sont en bonne santé, ils en aspirent à ce que notre enfant soit meilleur que nous. Eh bien, ce n'est pas toujours comme on veut la vie, malheureusement. donc, il faut être armé. Donc, je vous laisse avec Nohan qui va conclure sur cette vidéo et puis, à très bientôt pour tout, 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 plein de vidéos sur toutes sortes de thématiques, que ce soit sur le progrès, sur les progrès, les régressions, des idées d'activité, plein, plein, plein de choses et je vous dis merci, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à sa fin. Je vous laisse avec Nohan, à très bientôt, bye bye ! Eh bien, me revoisie ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Aussi, nous comptons sur vous par nous laisser des commentaires afin que vous avez la possibilité de nous suivre sur notre compte Instagram. A bientôt !